Avec un underlect qui rassure en championnat, c'est avec enthousiasme que les 5000 supporters ont assisté à l'entraînement public cet après-midi. Pour la plupart, c'est l'occasion d'une sortie familiale. Première venue dans le stade, je profite qu'il n'y a pas trop de monde, que c'est quand même un peu restreint. On est fans depuis toujours, donc le petit les adore et voilà. Pour moi ça date déjà un petit temps que je ne suis plus revenu au stade. C'est la première fois avec le petit, donc montrer le plus beau stade de la BGIC. L'occasion aussi, pour les fans inconditionnels, d'espérer rencontrer les joueurs personnellement. J'ai ramené le livre de Marc Van Strasen avec le match, le goalie sur le sportif non-derlect. Et si je sais le faire dédicacer par plusieurs joueurs, ce serait formidable. Bon, je viens voir assez souvent les matchs, mais bon, c'est toujours difficile de les voir et qu'ils veulent bien prendre une petite délicace. Dans les tribunes, on songe au match de lundi au stade Roi-Baudouin. Face à la Gantoise, le RSA pourrait remporter sa dixième coupe de Belgique. Une rencontre pour laquelle les 20 000 places disponibles ont été vendues très rapidement, de quoi laisser certains supporters déçus. Moi j'étais un peu déçue, mais lui était extrêmement déçu. Mais voilà, c'est comme ça, on regardera la télé quoi. Il n'y avait plus de tickets, parce qu'en fait quand j'ai voulu les prendre, il y a eu un bug avec internet. Donc je viens ici sur écran géant. Le club mettra en place un écran géant au lotoparc, ainsi qu'un village de supporters au pied de l'Atomium. On a eu beaucoup, beaucoup de demandes pour avoir des tickets pour la finale de la coupe, évidemment. Je pense un peu plus que 40 000. Mais pour tous les supporters qui n'ont pas de tickets, on a prévu un écran géant qui ne sera pas dans le stade, mais juste à côté. Et là, on a quand même eu déjà 10 000 inscriptions aussi, donc les fans sont vraiment ravis de voir ça. En cas de victoire lundi, c'est ici à domicile que les joueurs pourraient revenir faire la fête avec leur 12e heure.